Je me sens tempérament de gauche, mais quelle gauche ? Moi je suis le gars de la gauche de George Orwell de 1984 et pas de cette gauche qui a oublié le peuple. Vous savez, posez-vous la question de savoir pourquoi en France le Parti communiste français faisait il y a encore 40 ans, ce n'est rien 40 ans dans l'histoire, c'est quoi ? C'est un ciment, ils faisaient encore 15 à 20% des voix, pourquoi ils font aujourd'hui 2% des voix ? C'est tout, parce qu'ils ont abandonné le peuple, parce qu'ils ne s'occupent plus du peuple, parce que la gauche officielle ne s'occupe plus du peuple. La droite n'ont plus d'ailleurs, ces crétins de woke et de cancel culture, qui est de la cancer culture, ce n'est pas une culture cancel, c'est une culture cancer, c'est la sectarisation au niveau mondial. Vous voyez, quand les talibans d'Afghanistan bombardent des bouddhas de Bamiyan, des bouddhas qui ont 4 siècles, qui datent de 4ème siècle, c'est ça du tout. Bonjour André Percoff. Bonjour Yannick. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Bien écouté, je suis ravi d'être là. Et beaucoup de monde vous connaissent, est-ce que vous pouvez quand même vous présenter ? Oui, je suis écrivain et journaliste. Je suis aussi animateur, enfin, homme de télévision et de radio. Disons que je me suis toujours intéressé à la transmission, au décryptage et à l'explication de l'actualité du monde. J'ai vécu les premières années de ma vie, Emmanuel, d'un naissance au Liban, au Proche-Orient. Je parle 3 langues, le français qui est ma langue maternelle, l'anglais et l'arabe. Et ensuite, ça a été Paris et j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne vais pas vous raconter ça. Ça prendrait des heures. Et Maxi, en fait, justement, vous êtes un grand journaliste. Vous avez commencé votre carrière de journaliste en 1960, c'est ça ? C'est exactement ça, absolument, à Beyrouth, où j'étais rédacteur en chef littéraire du grand quotidien de langue française qui s'appelait Lorient et qui est devenu Lorient le jour et qui est toujours là au Liban. J'ai été pendant quelques années et je suis arrivé à Paris en 65, 66 pour continuer ma carrière de journaliste et puis d'écrivain à Paris. Donc, en fait, 60 ans d'expérience journaliste. Quelle est votre observation sur les médias de mainstream pendant cette crise sanitaire ? Quel est leur rôle ? Écoutez, leur rôle a été évidemment très important, mais en même temps, on a montré la contradiction. Le problème, si vous voulez, c'est que les journalistes ne sont ni épidémiologues, ni virologues, ni médecins, ni spécialistes. Donc, ils suivaient ce qu'on leur disait par rapport à la pandémie, à l'épidémie de Covid. Simplement, il y a eu un problème, et on le sait, c'est que beaucoup de médecins, d'épidémiologues, de virologues qu'on entendait se contredisaient énormément. Les uns disaient quelque chose, en tout cas pour la France, je ne vais pas parler pour les autres pays, on nous a dit d'abord que le masque ne servait à rien, après, il fallait absolument porter le masque, qu'on n'avait pas, alors il paraît que c'est parce qu'on n'avait pas de masque, et on le sait, après, ils devaient faire des tests, il n'y avait pas de tests, il y a eu les problèmes des hôpitaux, c'est-à-dire, ce qui a apparu, si vous voulez, c'est un peu une crise de la gestion du Covid, et la presse mainstream s'est contentée de suivre parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Voilà, ça a été une attitude, et ça a été un peu partout comme ça, vous voyez ? Et aujourd'hui, c'est en train, il y a de très grandes polémiques, comme vous le savez, partout, et bien écoutez, il faut continuer, il faut que les enquêtes continuent partout, mais que ça ne soit pas ni du complot, ni du fake news, mais c'est très difficile, parce que les fake news, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est les journaux eux-mêmes, ou les gouvernements eux-mêmes, ou tout le monde, qui n'a pas envie de dire la vérité, ou d'autres qui veulent la cacher, ou d'autres aussi, qui ne savent pas, ça a été très compliqué, et c'est encore très compliqué, je dirais. Encore une fois, parce que les journalistes dans cette affaire sont obligés de suivre les experts. Or, parmi les experts, on a constaté qu'il y avait, comme je vous ai dit, beaucoup de contradictions. Entre eux. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Je me suis fait vacciner, j'ai les deux vaccins, oui. D'accord. Les deux dons, oui. Et par rapport au pass sanitaire, quel est votre avis ? Écoutez, moi, je suis contre la vaccination obligatoire. Oui, oui, je me suis fait vacciner, donc je ne suis pas anti-vaccin. Je pense que, j'espère, et j'espère que c'est une bonne chose, et ça servira. Mais je suis contre l'obligation, le pass sanitaire, etc. Parce que ça va faire une discrimination entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Or, on voit très, très, très bien que ça ne passe pas seulement par ceux qui sont vaccinés ou pas. Et si vous voulez, il faut faire très attention, le pass sanitaire, d'accord ? Mais quand on va dire, regardez, si le pass sanitaire, et vous avez vu que beaucoup de pays le refusent maintenant, que ce soit les USA, Israël, ou beaucoup d'autres, moi, je suis contre l'obligation, si vous voulez. Deuxièmement, il y a une chose aussi, on leur a dit, écoutez, si vous ne vous sentez pas bien, prenez du Doliprane, du Paracetamol et restez chez vous. Or, il y avait des traitements. Il n'y avait pas que les vaccins. Les vaccins sont venus après. Pourquoi on n'a pas utilisé les traitements ? Il y avait des traitements antibiotiques, vitamine D, zinc, etc. Vous voyez, qu'on n'a pas utilisé. Et je crois que ça a été une erreur. Et en fait, il y a certains qui craignent qu'on va basculer vers une société de surveillance avec les codes de cuillère de santé. Par exemple, en Chine, maintenant, dans certaines provinces, sans le code de cuillère de santé, les gens ne peuvent pas entrer dans le supermarché. Oui, oui, je sais. Je sais, écoutez, ça, c'est une très grave question qu'il faut poser. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller et jusqu'où doit aller le contrôle. Moi, personnellement, je suis contre les contrôles. Moi, ça ne me gêne pas, vous savez. Maintenant, on peut vous tracer avec votre téléphone. Chacun sait ça. Mais moi, je crois qu'il faut avoir très attention simplement parce que tout pouvoir, quel qu'il soit, a envie d'avoir des gens plutôt dociles, plutôt qui marchent et plutôt qui ne contestent pas. Et je crois que c'est très important pour n'importe quel pays d'avoir des discussions, d'avoir des confrontations, d'avoir des confrontations d'idées. Sinon, vous savez, chaque pouvoir se dit, moi, j'ai raison et vous, taisez-vous, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est bon quand j'ai 4 ans, 5 ans, que je suis un enfant et que mes parents me disent, ça, c'est bien pour toi. Quand j'ai 20 ans ou 25 ans ou 20 ans, ou plus ou moins, j'ai envie aussi d'avoir ma propre opinion. Il faut faire très attention à ça. Moi, je dis simplement, il faut être très vigilant sur cette histoire de liberté. On n'a pas du tout envie de vivre dans l'univers d'Orwell. Ça, c'est clair. Alors, évidemment que le pouvoir a envie de ça, mais nous, pas. Vous voyez ? Voilà. Le 30 mai, à Londres, il y a des milliers de manifestants contre le confinement, contre le passeport marginal. Ils ont défilé dans la rue. Mais il n'y a aucun média de masse qui n'a fait un reportage. En Angleterre, ils l'ont fait, mais en France, non. C'est un vrai problème. Le problème, vous savez, des médias un peu partout, c'est qu'on suit les instructions du gouvernement ou on ne suit pas les instructions du gouvernement. Moi, je pense que les médias doivent enquêter par eux-mêmes. La fonction d'un journaliste, c'est d'abord l'enquête, c'est de rechercher, de rechercher autant qu'il peut et sans se poser la question si ça va dans la politique gouvernementale ou dans telle ou telle politique ou pas. C'est-à-dire d'interroger, d'enquêter, de savoir, de vérifier, de mettre en perspective c'est comme ça. Ce n'est pas seulement de dire ça c'est conspiration, ça c'est ceci, ça c'est cela. Non. Il faut prendre le temps et il faut regarder. On n'a pas les réponses tout de suite, mais il faut prendre le temps d'enquêter. Ça me paraît, c'est ça l'honneur du journalisme. Et puis moi, je suis pour les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas, il y a le meilleur et le pire, mais le meilleur, c'est quand il y a des enquêtes aussi très bien dans les réseaux sociaux qu'on ne voit pas dans d'autres médias. Donc, vous savez, un pays se mesure aussi, la liberté d'un pays, je ne dis pas l'efficacité, la liberté d'un pays se mesure à la liberté de ses médias. Mais regardez, c'est vrai, regardez l'Amérique. Quand les GAFA censurent, on aime ou n'aime pas Donald Trump, mais quand Facebook dit Donald Trump pendant deux ans, il est interdit Facebook, eh bien dis donc, l'Amérique, pays de la liberté, on peut se poser des questions. C'est un organe privé, vous voyez. En privé, comme dans le public, la censure, c'est la censure. Et même YouTube, il supprime toutes les vidéos qui parlent de fraude électorale. Absolument. Eh bien, ça s'appelle de la censure et je trouve ça extrêmement fâcheux et condamnable. Et l'Amérique, qui se prétend être le pays d'aller d'étayes l'expression, de ce point de vue, franchement, ne donne pas une très bonne image de ce pays. Est-ce que vous pensez que cette tendance de contrôle, de censure, ça va plus tard toucher dans le monde entier ? Parce que là, ça ne concerne que les États-Unis. Eh bien, ça peut, oui, c'est le danger. C'est le danger. Encore une fois, n'oubliez jamais que tout pouvoir, que ce soit un pouvoir d'État, un pouvoir gouvernemental, il cherche toujours à limiter la liberté. Et les vrais pouvoirs, il y a dans quelques démocraties en Europe et ailleurs, où justement, la liberté est vraiment respectée. Mais, contrairement à ce qu'on croit, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, il y en a. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais je crois que la question de la liberté d'expression est une des questions centrales de ce monde et de l'autre monde. Et on ne peut pas la traiter par-dessous la jambe de manière légère. C'est très important. C'est sérieux. Et c'est grave. Et du coup, par exemple, sur le Sud Radio, sur le Sud Radio, sur le YouTube, est-ce que vous avez eu ce type de censure similaire ? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Oui, absolument. Que YouTube, par exemple, là récemment, nous a censurés pendant une semaine parce que quelqu'un a parlé des vaccins en parlant de telle ou telle chose sur les vaccins, une mise en question des vaccins. Oui. Tout, c'est malheureux, mais je trouve ça... Alors, YouTube peut dire nous, nous sommes privés, nous sommes une société privée. Écoutez, je vous répète que pour moi, toute censure est condamnable. Voilà. La censure, de ce point de vue, est condamnable. Mais ça nous est pas privé, oui. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, j'aimerais aussi vous demander, par exemple, aujourd'hui, tous les médias de masse censurent, comment dire, des idées différentes de l'heure. Et par exemple, j'ai vu sur Wikipédia que vous êtes accusé par France Info de donner la parole sur Sud Radio à un monde parallèle de désinformation aux complotistes. Oui, enfin, ça, c'est écoutez, chacun veut dire ce qu'il veut. Wikipédia, vous savez que n'importe qui peut intervenir dans Wikipédia. C'est totalement faux. Et vous avez les complotistes, ça m'amuse, ça, par exemple, puisqu'on parle de Chine. Il y a un an, si on disait que Libération au France Info disait que peut-être le virus du Covid-19 aurait été fabriqué dans un laboratoire de Wuhan ou aurait fuité d'un laboratoire de Wuhan, vous étiez complotistes. Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus, je ne dis pas que c'est vrai ou pas, mais il faut arrêter de traiter de complotistes ceux qui ne savent pas et qui posent des questions. C'est tout. Donc, il faut savoir si on fait de l'info ou de la désinformation. Vous voyez ? Moi, pour moi, je n'ai pas la réponse. Mais ne pas pouvoir poser des questions sans passer pour un complotiste ou ceci ou cela me paraît extrêmement grave. Parce que les journalistes eux-mêmes doivent être des gens qui doivent avoir, comme je vous l'ai dit, des questions à poser et des enquêtes à faire. Mais ça, on en a parlé la fois précédente. En fait, justement, j'ai remarqué en France, dès que vous êtes conservateur, vous êtes extrême droite, vous êtes raciste. Je proteste. Moi, je viens de la gauche, je me sens tempérament de gauche, mais quelle gauche ? Moi, je suis le gars de la gauche de Georges Orwell de 1984 et pas de cette gauche qui a oublié le peuple. Vous savez, posez-vous la question de savoir pourquoi en France, le Parti communiste français faisait il y a encore 40 ans. Ce n'est rien 40 ans dans l'histoire. C'est quoi ? C'est un ciment. Ils faisaient encore 15 à 20 % des voix. Pourquoi ils font aujourd'hui 2 % des voix ? C'est tout. Parce qu'ils ont abandonné le peuple. Parce qu'ils ne s'occupent plus du peuple. Parce que la gauche officielle ne s'occupe plus du peuple. La droite n'ont plus, d'ailleurs. Moi, je ne me pose pas en question de gauche et de droite. Moi, je me pose en question des gens qui sont de n'importe où les mondialistes et les patriotes, les souverainistes qui sont des gens qui sont ouverts au monde mais qui, en même temps, tiennent à leur pays. Voilà. C'est ça, la division. Ce n'est pas la gauche et la droite. Ça ne veut plus rien dire, ça. Ça ne veut plus strictement rien dire. Quelle gauche ? De quelle gauche on parle ? Et que ces gens-là qui accusent les autres de réactionnaires, etc., mais ils vivent pire que les capitalistes. Vous savez, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. tous ces gens qui disent prenez le maximum de migrants, mais attention, surtout pas chez moi, surtout pas dans ma maison, surtout pas près de chez moi, mais vive les migrants, mais attention, pas chez moi. Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la géométrie à deux vitesses, je n'aime pas la géométrie variable, je n'aime pas ces gens qui ont deux poids et deux mesures, qui hurlent à la mort quand c'est un camp qui est touché et qui ne disent rien quand c'est l'autre camp qui est touché. Non, un homme est un homme, une femme est une femme, un être humain est un être humain, d'où qu'il vienne. Sinon, c'est de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. En fait, aux États-Unis, par exemple, la gauche, les démocrates ont pris en otage par le communisme et le mondialisme. Même pas ça, regardez Kamala Harris. quand Trump disait non, non, attention, il faut arrêter, il faut arrêter trop, trop d'immigration et tout ça, ouais, Trump, fasciste, salaud et tout. Kamala Harris vient d'aller au Guatemala, écoutez là, ça s'est passé hier, il dit, attends, arrêtez, arrêtez, vous ne voulez plus, on ne peut plus accueillir tout le monde. Kamala Harris, tant qu'ils étaient en campagne électorale, ils disaient, oui, oui, on va accueillir, on va accueillir, mais non, on n'accueille plus. Ça, c'est l'hypocrisie et la mauvaise foi la plus lamentable, voilà. Donc, qu'ils ne me parlent pas de démocrate, quels démocrates, de quoi on parle. Est-ce qu'en France, on est pour près dans la même situation ? Écoutez, c'est l'hypocrisie. Moi, il y a des gens hypocrites et des gens francs. Moi, j'aimerais que les gens disent ce qu'ils sont, qu'ils ne fassent pas des discours. Vous savez, c'est comme les gens qui font des discours sur l'environnement, oui, l'environnement, et après, ils prennent leur avion pour aller ici et là-bas. C'est des vendeurs quoi ? Oui, oui, on veut la décroissance, on ne veut plus de pollution, on ne veut plus de CO2, etc. On ne veut plus ça et après, ils font le tour du monde en jet. C'est quoi ça ? Mais de qui on se fout ? Vous voyez ? De qui on se moque ? Voilà. Et il faut arrêter cette hypocrisie lamentable. Et alors, évidemment, eux, ils peuvent se payer ça et les autres, ils ne peuvent pas se payer ça, le peuple. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et d'après vous, ce genre de politiquement correct, est-ce que c'est la racine, c'est le communisme ? Non, je ne crois pas que c'est le communisme, la racine. La racine, c'est la bonne conscience de gens qui vivent avec tout leur profit et tout leur droit et qui veulent montrer qu'ils sont, attention, révolutionnaires, égalitaires et tout ça. Ce n'est pas le communisme, le problème. Le communisme, c'est une doctrine, il n'y aurait beaucoup à dire. moi, je ne suis pas du tout. Je veux dire, je crois que le rêve du communisme était quelque chose de très joli qui a été transformé en cauchemar déjà du temps de l'Union soviétique et autres. Donc, oui, c'est devenu un cauchemar totalitaire. Moi, je crois qu'il ne faut pas, je ne suis pas pour une doctrine. Vous savez, on fait une doctrine, on dit voilà, le peuple veut ci, le peuple veut ça et on parle au nom du peuple et après le peuple, vous avez des millions et des dizaines de millions de morts. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est arrêter de vouloir faire le bien des gens sans les consulter. Arrêtez de dire moi, je sais ce qui est bon pour vous et vous, vous ne savez pas. C'est ça le problème. Je crois qu'il est là, la ligne de clivage. Regardez, personne n'a la solution, on fait des erreurs mais au moins, on regarde des gens, on regarde ce qu'ils veulent et on ne les méprise pas et on ne les traite pas comme du bétail, on ne les traite pas comme des animaux. Et tout à l'heure, justement, j'entends souvent que vous parlez de mai 68. En fait, ça c'est la même période que la révolution culturelle chinoise qui a commencé en 66. Oui. En fait, c'est un mouvement anti-culture, anti-tradition. Est-ce que, selon vous, quelles sont les conséquences de ce mouvement pour la France ? D'abord, il ne faut pas comparer du sous la révolution culturelle chinoise et mai 68. La révolution culturelle chinoise n'était ni révolutionnaire ni culturelle, c'était le choc de deux bureaucraties, celle de Mao Tse-tung et celle de Lin Piao. Il y avait deux clans qui s'affrontaient et un clan a eu raison de l'autre. Et quand on arrive à faire ce qui s'est passé dans la révolution culturelle chinoise, où des gens devaient dénoncer leurs parents, où ils devaient dire que là-là, le vieux monde, etc., pour moi, c'est le pire des fascismes et c'est le pire des racismes, je vous le dis comme je le pense. C'était lamentable, la révolution culturelle chinoise, que les Français de loin, parce que les petits bonjoins français, ah, le petit livre rouge, c'est formidable, le petit livre rouge, ils ne connaissaient rien, ils étaient là, dans leur petite maison de campagne, et ils disaient, ah, génial, Mao Tse-tung, etc. Non, Mao Tse-tung, ça a été extraordinaire, la longue marche, là, c'était une bureaucratie, le pouvoir de Mao Tse-tung contre le pouvoir de la bande des quatre et de l'Inpiao, c'était ni révolutionnaire, ni culturel, c'était pour moi, je vous le dis, totalitaire et fasciste. La révolution de mai 68, c'était une révolution d'étudiants qui voulaient vivre un peu, rencontrer les filles dans les trucs, c'était très bien, on a beaucoup sympathisé, on s'est amusé, la classe ouvrière, en fait, voulait une amélioration de ses salaires, etc. La classe ouvrière a obtenu l'amélioration de ses salaires et ça s'est arrêté là. Et après, les 68 arts, ce qu'on a appelé, ont pris le pouvoir et puis ils ont géré le capitalisme de manière formidable, si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que c'était des gens qui ont fait, c'est toujours ce que je vous dis, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ils ont dit, ah, la révolution, la révolution, en fait, comme ils ont raté tout ce qui était révolution, eh bien, ils ont profité de rentrer par les sky-service, de voir la salle à manger, les plats en or, les dîners de gala, comme disait Mao, et on s'est en plus frais, en plus frais, en plus frais. Voilà. Mais 68, en tant que tel, c'était formidable pendant un mois et demi, on s'est beaucoup amusé, on l'a bien festoyé et puis les ouvriers ont eu des augmentations de salaires et de l'amélioration de leur statut et bravo, et c'était très bien, ils ont obtenu, ils avaient raison, des augmentations et un meilleur niveau de vie. Voilà, c'est ça. Et juste, il y a une chose que j'aimerais vous informer, par exemple, pendant la révolution culturelle chinoise, il y a eu une élimination ciblée des élites intellectuelles qui sont des héritiers de la culture chinoise. Oui. Et du coup, cette élimination a coupé la racine de la culture traditionnelle et la croyance. Tout à fait. Et je trouve ça lamentable, et criminelle, je trouve ça extrêmement dommageable. Vous savez, moi je suis moderne, je suis pour le progrès, mais on ne fait pas de progrès en éliminant les racines, en éliminant la culture, en éliminant le passé. La culture chinoise est une des plus riches du monde. C'est 4000 ans la culture chinoise. C'est une richesse. Comment on peut faire ? Comment on peut dire ça, ça n'existe pas ? Oui, oui, non, non, on n'en veut plus, ça, ça n'existe pas, etc. C'est comme ça qu'on se pique. Vous savez, c'est un leader noir, Marcus Garvey a dit, un arbre sans racines ne donne ni fruits, ni fleurs, ni feuilles. Voilà. Se couper de ses racines, c'est se couper de tout, c'est devenir un zombie, un robot. Et c'était ça. C'est ça. Quand on dit, c'est très joli l'international, quand elle dit, du passé faisons table rase. Non, non, il n'y a pas de table rase. Table rase, ça crée quoi ? Des zombies. Ça crée des robots, ça ne crée pas des êtres humains. Et aux Etats-Unis, justement, on dit maintenant c'est une révolution culturelle version américaine, en fait. Il est en train de faire une révolution. Est-ce qu'en France, aussi, il y a cette tendance de supprimer certains esprits, supprimer certaines personnes ? Alors, supprimer peut-être pas, on n'en est pas arrivé là. Mais vous voyez, quand vous dites révolution culturelle, il faudrait garder les premières, il faut garder rêve de révolution transformée en cauchemar et culte culturelle. Voilà ce qu'il faut garder dans la révolution culturelle. Quelle révolution culturelle ? Ces crétins de woke et de cancel culture, qui est de la cancer culture. Ce n'est pas une culture cancel, c'est une culture cancer. Quand vous éliminez, c'est comme en Chine, comme aux Etats-Unis, comme en France, si vous éliminez votre passé, bien sûr, tous les pays ont eu des crimes, des massacres, des défauts et des qualités. Mais vous prenez le tour, un peuple, une culture, une civilisation, il faut la prendre dans son ensemble et critiquer. Mais quand on dit on ne veut plus parler de ça, ça c'est fini. Ces Américains de masochisme qui sont très fains de se fouetter en disant il ne faut plus parler de ça, appropriation culturelle, le genre, le ceci, le cela, quand on arrivait à dire Amen, il faut dire Amen parce que Amen c'est Amen alors que Amen ça n'a rien à voir, etc. Non, en France aussi il y a des tentatives, heureusement la France résiste, mais il y a évidemment une volonté aussi de la même chose, de supprimer tout ce qui est racine, de tout supprimer tout ce qui est passé, de supprimer tout ce qui est civilisation. Ils appellent ça déconstruire. Et bien quand on déconstruit qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des gravats, il reste des papiers sales, il reste des poubelles et il ne reste rien. On ne déconstruit pas, on construit dessus, on améliore, on change, on crée des choses, mais on crée des choses. La création, ce n'est pas la destruction. Ça n'a rien à voir, c'est le contraire. Est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là, c'est-à-dire quand même il y a cette infiltration des idéologies marxistes et communistes qui a une conséquence quand même en France, même dans d'autres pays ? Oui, oui. Mais les idéologies, pour moi, c'est une maladie mentale. L'idéologie est une maladie mentale, pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'on ne sort pas l'idéologie. C'est mon idéologie, c'est totalitaire, si moi j'y crois, c'est secte. C'est la sectarisation au niveau mondial. Vous voyez ? Quand les talibans d'Afghanistan bombardent les bouddhas de Bamiyan, les bouddhas qui ont 4 siècles, qui datent de 4e siècle, c'est ça du tout. Voilà. Je détruis les bouddhas de Bamiyan, je détruis les choses de Zanzibar, je détruis telle ou telle culture. La destruction est un geste totalement totalitaire fasciste, qu'il soit du côté marxiste de gauche ou du côté fasciste de droite. C'est la même chose. Et d'après vous, quel est le but final du mondialisme ? Du ? Du mondialisme. Ah ben, fabriquer les consommateurs les mêmes parcours. C'est magnifique. Vous voyez, je fais un marché mondial et vous allez consommer de tout. Et quoi que vous soyez, moi, ce que je veux, moi, mondialiste, c'est vous vendre des choses. Voilà. Et donc, vous soyez tous de la même eau, de la même... de fait de la même chose, que vous ayez tous les mêmes trucs, que vous ayez les mêmes magasins, les mêmes produits, les mêmes choses à travers la planète. Alors, c'est très bien. Enfin, est-ce que c'est ça qui fait une civilisation ? Moi, je suis pour la diversité. Vive la diversité. Alors, qu'on produit aussi pour le monde entier, c'est très bien. Enfin, il ne faut pas réduire, il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Ah non. À ce moment-là, c'est très bien. On transforme les hommes en robots, on leur met des implants et tout va bien. Et on les contrôle et voilà. Bon. Si c'est ça qu'on a envie de vivre, comme chez Orwell ou Albu Suxley, c'est très bien. Ce n'est pas mon cas. Est-ce que vous pensez cette tendance justement de perdre de la côté des valeurs anciennes et c'est vraiment lié à la chute de la moralité ? Non, je crois que c'est lié au fait que les gens n'ont plus de repères. C'est lié à la victoire absolue de l'individualisme. Alors, l'individualisme, je ne suis pas contre mais vous n'êtes pas seul dans la vie. Vous n'êtes pas une planète à vous tout seul. Vous êtes avec des autres, votre famille, les gens que vous voyez, etc. Si vous voulez, si on oublie le sens du collectif, il ne faut pas qu'il y ait trop de collectif. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'individus. Ça, c'est le problème des régimes communistes ou certains régimes totalitaires. Il n'y a plus d'individus. Il n'y a plus d'individus, il n'y a que le collectif. Ça, c'est aussi lamentable que de dire qu'il n'y a que des individus, il n'y a pas de collectif. Les deux sont faux. Les deux sont totalitaires. Il y a un équilibre à trouver depuis toujours entre l'individu et le collectif. Il faut les deux. On ne vive pas sans. Donc, ce n'est pas une question de l'idéologie. C'est une question de survie. En tant qu'être humain, on ne peut pas vivre tout seul dans son coin à dire, c'est moi, c'est moi, j'ai des droits. Vous savez, vous avez des droits, mais qui dit droit, il faut aussi des devoirs. Vous ne pouvez pas avoir des droits sans devoirs. Vous ne pouvez pas avoir de liberté sans responsabilité. Voilà, on marche sur deux jambes. Eh bien, il faut les deux jambes. Et quand vous dites qu'on perd le repère, est-ce que ça fait exprès, par exemple, avec l'aval du cerveau de certains médias de masse ou des contrôles de GAFA, les gens, on perd les repères. Repère, c'est fait exprès de... On perd la capacité de distinguer ça. Oui. Donc, on perd l'esprit critique. Mais je crois que c'est bien avant les GAFA que ça a commencé. Bien avant tout ça. Ça fait des années. si vous voulez qu'il n'y a plus cet enseignement, il n'y a plus cette ascension sur les valeurs, sur les choses incontournables. C'est très important. Les rapports de l'homme et de la femme. Quels sont les rapports de l'homme et de la femme ? C'est soumission ou pas soumission ? C'est très important. Si on ne le dit pas que l'homme et la femme sont des êtres humains égaux partout et ça transcende toutes les entités, ça ne le va pas. Vous savez, sinon, tout est possible. si on me dit oui, mais moi, ma culture, c'est que les femmes sont excisées. Moi, ma culture, c'est que les femmes, on leur met des petites chaussures pour qu'elles aient les petits pieds. Ben non. Non, non. Vous savez, à ce moment-là, c'est Claude Davistros qui disait une chose. Non, Léo Strauss, le philosophe, disait, si toutes les cultures se valent, si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût. Moi, je suis cannibale, alors j'ai le droit. C'est ma culture, je suis cannibale. Qu'est-ce que vous avez contre ? Voilà. Et à ce moment-là, oui, moi, je considère que la femme est un animal, et bien c'est ma culture que la femme soit un animal. Et bien voilà. Si vous acceptez ça, vous acceptez tout. C'est très simple. Et quand vous dites par exemple, le mentalisme, il n'est pas... Enfin, c'est pour la consommation. C'est-à-dire, tout est basé sur le matérialisme. C'est comme en Chine. C'est... Il n'y a pas de l'esprit, il n'y a pas de spiritualité. Dieu n'existe pas. C'est que le matériel qui est réel. C'est pour ça qu'on perd toutes les valeurs et le repère aussi. Oui, bien sûr. Le matérialisme, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est bien le matérialisme. Je ne suis pas contre. Il faut que les gens mangent, il faut que les gens consomment. Je ne suis pas contre la consommation. Moi, je ne suis pas du tout l'écologiste, la décroissance. Il faut qu'on vive avec les lampes à huile dans la forêt. Mais simplement, il faut un équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. On ne peut pas lier l'esprit. On ne peut pas lier ce qui fait de nous des humains. Et voilà, il faut vivre avec ça. C'est important. Et est-ce que vous êtes croyant ? Je suis agnostique. C'est quoi ? Ça veut dire que je ne sais pas si Dieu existe. S'il existe, tant mieux. S'il n'existe pas, eh bien, tant pis. Voilà. Mais vous croyez qu'il y a quelque chose ? Je ne sais pas. J'espère. Si je veux être sincère, je l'espère. J'en t'aime. Et d'après vous, quelle est la solution ou comment on peut échapper justement à cette tendance de la société tirée vers la consommation ? Écoutez, ça, c'est par l'éducation. C'est par l'éducation de l'esprit critique. C'est par, dans les familles, que chacun s'occupe de ses enfants, de ses proches. Essayez de cultiver l'esprit de question. L'esprit qui pose des questions. L'esprit qui enquête, qui travaille, qui voit. Donc, vous dites que la période actuelle, c'est fascinante et passionnante pour les journalistes. Et certains pensent que nous sommes dans le cycle de destruction. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de destruction seule. C'est ce que Jean-Peter appelait le chaos créatif. Je crois qu'on est dans une perspective, pour moi, de destruction-création. Il y a en même temps, en ce moment, dans le monde, mais là, il faudrait détailler, il n'y en a pas le temps, c'est qu'il y a les processus de destruction, de déstructuration, c'est clair, de déconstruction, c'est clair, mais il y a aussi les processus de création, de construction et de culturation. Donc, moi, étant de naturel optimiste, j'espère que c'est le verre à moitié plein qui va l'emporter sur le verre à moitié vide. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.